coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un hall action je reviens juste de chez action et j'ai acheté pas mal de petits trucs j'en ai eu pour plus de 90 balles je suis joie je rapproche tout ça tout d'abord un truc hyper intéressant j'ai acheté du papier toilette moi j'aime bien celui ci c'est très très souvent que j'achète celui de chez action ça vaut le coup dedans il ya 24 rouleaux et donc c'est plutôt cool en gros truc encore j'ai pris ceci vous savez c'est un tapis il fait un mètre 20 je crois sur 80 attendez ça doit être écrit quelque part non bah croyez moi sur parole je dois faire un mètre 20 sur 80 de large et nous on met ça à l'entrée j'en ai déjà un mais ils commencent à être un peu foutu donc j'ai préféré en racheter un donc voilà et moi je trouve que c'est hyper pratique c'est pas le plus esthétique du monde mais c'est hyper pratique nous on rentre que par l'entrée et à chaque fois ça dégueulasse toute la maison qu'avec ça on a le temps de se nettoyer les mains ensuite un gros truc j'ai acheté ceci je l'ai vu sur une vidéo de l'nfc c'est tout simplement une étagère voyez en comme une échelle en bois blanc avec des petites étagères et soit je vais la mettre dans ma salle de bain mais je pense pas soit dans ma pièce beauté si ça passe où je veux la mettre donc je me suis pris ceci c'était à même pas 15 euros elle fait 1 mètre 68 de hauteur donc j'ai hâte de pouvoir poser ça voilà pour les grosses choses ensuite j'ai beaucoup beaucoup d'envois vinted à faire cet après midi ainsi que les colis des lots oui de décembre oui 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 vous avez bien entendu j'ai énormément de retard je suis désolée mais avec tout ce qui s'est passé depuis le début d'année etc j'ai pas pris le temps mais après la vidéo là après que j'ai filmé je vais faire ça donc j'en ai pris des petites c'est par l'eau de 5 vous savez c'est des enveloppes bulles et j'ai pris trois lots de à 4 et ça c'est par l'eau de 3 et donc j'en ai pris trois paquets en espérant que j'en ai assez sinon j'y retournerai mon action est très 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 proche de la maison il a même pas cinq minutes ensuite toujours niveau ménage vous allez voir ça va être un peu plus intéressant après j'ai repris des sacs poubelles j'en ai plus du tout mais ce qui est bizarre c'est que c'est pas cela que je prenais d'habitude et en plus ils sont même pas de la même taille j'espère que c'est bien ça donc moi c'est des 50 litres que je prends j'en ai pris trois parce qu'on n'en a plus du tout à la maison j'ai repris également trois lots de deux éponges j'en utilise très très souvent puisque je nettoie la litière à rubis moi avec des éponges mais je vais pas faire ma vaisselle après avec la même éponge comprenez vous donc je les jette régulièrement et de toute façon une éponge niveau bactéries je peux vous dire que vous avez intérêt de les changer régulièrement n'attendez pas que ce soit mort ensuite toujours dans les colis et après je pense que c'est un peu plus intéressant j'ai repris deux rouleaux de scotch marron il m'en reste un mais je préfère en avoir toujours d'avance alors on va passer aux bougies ils ont fait des nouveautés bougies celle ci je trouve que ça semble carrément à bassin body works je sais pas si vous allez voir mais je trouve ça hyper hyper canon rubis va passer derrière ne fait pas tomber la pari photo rubis allez viens elle va faire des bêtises bref ils sont plutôt sympa un peu taille endaille avec un bouchon au dessus et franchement elle sent trop trop bon donc c'est des bougies une mèche celle ci c'est blueberry paille ça sent trop bon et là c'est sugar vanilla donc pareil ça sent trop trop bon j'espère que ça va bien embaumé la maison je vous en reparlerai lors de vlog ou quoi ou de produits terminés ensuite une autre gamme de nouvelles bougies que moi j'avais pas vu ça faisait très longtemps que j'avais été à l'action j'ai envie de vous dire c'est celle ci ce sont des la marque très week donc celle ci c'est cinnamon donc c'est cannelle et celle ci c'est un space c'est aux épices et la particularité déjà c'est que je les trouve vraiment canon le petit capuchon est en bois et c'est une bougie mèche en bois également donc on verra si ça crépite ou pas ils disent que ça va durer 50 heures ça sent vachement la la cannelle et l'appareil 50 heures et ça sent super bon franchement donc je suis trop contente parce que ce sont de vraiment très très jolies bougies je trouve niveau bougies encore ouais j'ai fait plein de bougies parce que j'en avais plus du tout du tout j'ai pris celle ci parce que le packaging était plutôt très très joli une noire et une blanche donc là celle ci c'est la fresh air and palm tree donc ça sent le propre et c'est une bougie pareil une mèche et ça ils disent qu'il y a une combustion de combien de temps est ce que c'est écrit plus de 25 heures donc plus ou moins 25 heures celle ci et là c'est la summer breeze and flower et ça sent également le propre donc voilà je les trouve trop canon donc niveau bougies j'en ai acheté six je pense que je vais en avoir comme acheté pour le moment ensuite je vous en parle très régulièrement mais moi je mets ça au boulot je suis trop à l'aise dedans ce sont des pantalons moi je prends la taille xl et c'est nickel et ça ressemble à celle seule à ça j'ai du mal et celui ci je n'avais pas et moi je trouve ça hyper pratique pour le boulot je ne supporte plus mes pantalons blancs je travaillerai toujours bien entendu je pense que je serai obligé mais je ne supporte plus l'élastique il me fait hyper mal même si mes pantalons blancs ne me sert pas du tout au niveau du ventre mais j'ai trop mal à chaque fois vous entendez ruby ça j'ai acheté ceci pour un DIY qu'on va faire avec coralie c'est coralie regarde cette vidéo elle est au courant je devais lui en racheter on en avait déjà acheté donc j'ai racheté les petits paquets qui nous manquait c'est des graines de tournesol et c'est pour un événement un peu spécial au mois d'août mais j'attends un peu pour vous en parler le temps qu'elle en ait parlé un petit peu autour d'elle ensuite niveau beauté j'ai pris ceci je voulais tester c'est avec une pile c'est un quartz rose électrique en fait vous savez pour mettre votre crème de jour etc pour les massages et quoi j'ai voulu tester donc on testera ensemble j'ai repris des petits briquets parce que moi j'aime trop ces petits briquets là vous savez que je fume et ça au moins ça se trouve facilement dans le sac à main et c'est des tout petits c'est pas des grands trucs donc c'est très bien ensuite j'ai pris ceci ce sont des paillettes vous trouvez ça dans le rayon oui DIY tout ça mais moi en fait je les ai prises parce que j'aime trop déjà les 3 dernières couleurs là et pour faire des make up vous savez de fête ou quoi et ces couleurs là j'aime trop 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 ça trop joli ensuite niveau beauté j'ai voulu tester de la marque max and more un blush c'est le dusty rose et je le trouve très joli c'est un peu un pêche et moi c'est vraiment ce que je mets donc on le testera également ensemble surtout vu le prix quoi pareil ça j'en ai entendu partout partout parler c'est le shampoing à la banane je sais que comment the body shop en faisait un qui était top donc je me suis dit pourquoi pas tester celui-ci il sent trop bon la banane si j'y pense j'essaie de vous mettre la compo ici si elle est bonne ou pas vous savez avec les applications pour voir si c'est bien ou pas ensuite j'ai pris pareil le masque à la banane il n'y avait pas l'après shampoing mais j'ai pris le masque je me suis dit que c'est vraiment sous forme de gelée je vais essayer de vous montrer sans faire de bêtises oui ça sent super bon ça sent la banane arribo je trouve si j'arrive à le refermer donc je vais le mettre directement dans ma douche tout ça là les deux et comme ça je vais pouvoir vous en reparler rapidement en vlog le vlog de la semaine prochaine je pense j'ai acheté ceci c'est pour mettre dans un un des colis j'avais promis d'acheter un petit truc pour la fille d'une d'entre vous donc je ai pris ceci je trouvais ça trop sympa c'est vous savez un petit gel hydroalcoolique plutôt un nettoyant parce que c'est pas vraiment des gels hydroalcooliques ceci ils vendent de ça sous forme de gel hydroalcoolique mais il vaut vraiment mieux un truc pharmaceutique ensuite j'ai pris quelques gourmandises j'ai pris des mantos aux fruits j'ai pris des kits 4 comme ça chunky au peanut butter ce sont mes préférés moi j'aime trop ces trucs là j'ai repris également des noix de cajou salées en format xl ils font pas tout le temps les formats xl donc j'en ai profité et pour finir niveau gourmandise j'ai pris une tablette comme ceci oreo faut savoir que j'aime pas du tout l'oreo mais avec le chocolat milka c'est trop trop bon mais sinon j'aime pas du tout l'oreo je suis un peu chelou et pour terminer j'ai repris ceci c'est un draus j'ai jamais testé les draus de chez action il me semble celui-ci c'est un anthracite c'est un 140 sur 200 et j'en voulais un noir mais tant pis j'en ai pris un gris ça va me servir parce que je voudrais faire le tri un peu dans ce que j'ai je vais tester celui-ci si j'aime bien j'en rachèterai un blanc parce que mon blanc est un peu taché à certains endroits donc voilà et j'ai pris également le sac action du moment je le trouve hyper joli hyper coloré et même les lianes je me souviens pas que les lianes d'habitude sont colorées et là elles sont gelées donc j'ai acheté ceci donc voilà pour ce haul action j'ai acheté pas mal de choses mais bon j'ai pas y retourné tout de suite vraiment c'était pour les bougies les sacs poubelles les éponges et les enveloppes surtout après le reste c'est vraiment du plus que j'ai acheté bref dites moi vous en ce moment ce que vous achetez chez action ça peut m'intéresser pour une vidéo future donc voilà moi je vous envoie plein plein de bisous je vous dis à très très vite lors d'une prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien bisous tout le monde je vous dis à très vite